Je connais Richard depuis presque une quinzaine d'années, depuis l'âge de 9 ans. Donc c'est vrai que j'étais extrêmement surpris. Mais bizarrement, j'ai découvert l'affaire hier soir, comme bon nombre de gens. Donc pour l'instant, je n'ai pas de commentaires à faire, je suis juste sous le choc. Oui, oui, sous le choc, parce que je connais très bien Richard. Et je connais son mode de vie et tout cela me surprend grandement. Il ne lui correspond pas. Maintenant, attendons de voir. Vous n'imaginez pas cela possible, parce que c'est un garçon qui a un tempérament plutôt calme. Il n'y a pas le côté, justement, on franchit les interdits, on joue avec les limites. Ce n'est absolument pas le garçon que je connais. Alors maintenant, soit je me suis trompé, ce qui m'étonnerait fortement, puisque je le connais très très bien. Soit il y a un problème ailleurs. Et pour cela, je ne peux pas m'exprimer sur le sujet, parce que je n'ai pas d'informations. Vous lui avez envoyé un message. Comment ça se passe dans ce moment-là ? Je l'ai eu au téléphone hier, lorsque j'ai appris la nouvelle. Il est très triste. Il est, comme on dit, vraiment choqué. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur les faits, lui ? Je ne peux pas en parler. C'était une discussion secrète entre Richard et moi. Mais il ne comprend pas. Il m'a expliqué son dîner, sa soirée. Pour le reste, je n'ai pas de commentaire à faire. On peut se faire piéger dans un milieu comme celui-ci. On le dit beaucoup dans tous les milieux sportifs. D'ailleurs, dans les fêtes, dans les soirées, souvent les sportifs disent « Moi, je ne quitte pas mon verre des yeux, je fais gaffe. » Est-ce que vous pensez que ça peut être ça ? Vous savez, je suis en train d'écrire un livre qui sortira à la fin de l'année. Lorsque je parle de dopage, je m'exprime de cette manière-là. Je dis que lorsque je suis dans un vestiaire et que je prépare mes bouteilles d'avant-match, je ne les quitte jamais des yeux. Je vais très, très peu dans les soirées. Je ne raconte pas les boîtes de nuit. Et lorsqu'il m'arrive d'aller passer une heure dans une soirée, je commande un verre de Perrier et je ne le quitte pas des yeux. Je prends énormément de précautions, ce qui m'a certainement protégé durant toute cette carrière, durant ces 20 ans. Sur l'affaire de Richard, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je suis tellement surpris. Maintenant, vous attendez la contre-expertise, un peu comme tout le monde. Exactement. Je suis comme vous. J'attends. J'attends de voir. J'attends d'en savoir plus. Mais je connais trop Richard. Je me mets à sa place et j'imagine que ce qu'il vit aujourd'hui est vraiment horrible. En clair, vous ne doutez pas beaucoup du résultat de la contre-expertise, vu les relations que vous avez avec lui, la relation de confiance. Je n'ai aucun doute sur son mode de vie et sur son hygiène de vie. Maintenant, il y a eu un contrôle et il faut suivre la suite de l'affaire, la contre-expertise pour voir ce qui va se passer. Il peut avoir été piégé, c'est ça ? Je ne peux pas m'exprimer, je n'ai aucun élément. Mais c'est une possibilité. Je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas m'exprimer.